Donc, on va commencer par la définition. On va commencer par la définition. On va commencer par la fonction de répartition de Y. Mais on va commencer par la fonction de répartition de Y. Attention ! On va commencer par la question, et je peux pas parler de Rq. Mais ont leéré de éxat. Donc. isolation. Y de Y égale à P de Y inférieur ou égale à positif Y tout simplement Y égale à quoi? égale à F rond X elle est trop bas alors là, on dit la direction Y égale à quoi? égale à X au corps c'est-à-dire trop bas de quoi? d'oX avoir le divin X égale à R de Y attention, on va dire la R on va dire qu'il soit Y dans R c'est-à-dire qu'il soit R c'est-à-dire qu'il soit R attention c'est-à-dire qu'il soit Y dans R c'est-à-dire qu'il soit R c'est-à-dire que les fonctions si on va prendre c'est-à-dire qu'il soit Y dans R mathématiquement fausse. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème, mais il y a un problème parce qu'il y a un définitivement qui est égal dans R10. Parce que y, toujours si on fait le racine de y, parce que y est égal positif. Bien. C'est-à-dire égal à la prova. C'est-à-dire qu'on a la base de x inférieur ou égal à la racine de ça. C'est-à-dire que x est entre quoi et quoi ? Grande x, mais c'est petit x. Grande x entre quoi et quoi ? Entre moins racine de y et racine de y. Oui, on a le 6. C'est-à-dire que c'est le match. C'est-à-dire que c'est le match. Mais c'est le match. Donc, c'est le match. Donc, les angles. Bien. Donc, très très bien. Ça, égal à quoi ? Si on a une proposition du cours, on va montrer. Maintenant, la fonction ou la prova X entre, par exemple ici, a et b, égal à la fonction de répartition en b, et moins la fonction de répartition en b. Bien qu'on est là. Bien. C'est la même manière. C'est-à-dire, tout simplement, égal à la fonction de quoi ? De répartition de x en racine de y. Moins la fonction de répartition de quoi ? De x en moins racine de y. Ça y est donc à chélibra ou à chélibra ? Ça y est à chélibra. Non. Je dois avoir une question de répartition. Il y a dit. Quel que soit y, à patient, à r plus. Bien vu. Dernière question. Donc, je m'en ai bien sûr. Je connais une question. Ok. Facile. Dernière question. Déduire la fonction de dans ses t et y. La fonction de dans ses t. Il y a une proposition aussi. Fait bien sûr. Fait le cas continue. Bien sûr. Par exemple, la fonction de répartition. Par exemple, de x en moins de y. Débranche. Par exemple, de x. Égale tout simplement la dans ses t. Ok. Oui ou non ? Bien sûr. Parce qu'il y a une continuité. Parce qu'il y a dit. Qu'est-ce qu'on... En tout cas, continue. Qu'est-ce qu'on a la fonction de répartition. Et continue. Bien. Donc. On utilise bien sûr ici. Donc, d'après, il y aura une deuxième question. Donc, ici, troisième question. D'après, deuxième question. On a ça. Donc, c'est-à-dire. La dérivée de ça. Il y a bien sûr. F. Indice y. De petite y. Égale à, bien sûr, la dérivée. De redis en y. Tout simplement. Égale à la dérivée de la somme. Ou bien sûr. On a la composition. La racine de y. Alors, tout simplement. F. F. Il y a la dérivée de la. Tout simplement. Là, il y a j prime. Fois. F prime. Ronde g. Tout simplement. Ok. La dérivée de la composition. C'est-à-dire. La dérivée de la racine. De y. Par rapport. Bien sûr. Y. Fois. La dérivée de ça. Tout simplement. Égale à. La fonction de. La densité. Ok. La densité. La densité. Je fonctionne. Paire. Pourquoi ? Parce que. De moins. X. Du moins. X. Ok. Bien. Donc. C'est-à-dire. F. Indice. De moins. Y. Pardon. Ok. Donc ça égale, la dérivée de tout ça tout simplement égale à 1 sur 2 racines de y, la dérivée de 1 sur 2 racines, fois f indice x 2 racines de y, la dérivée de ça de moins racines de y tout simplement égale à moins 1 sur 2 racines de y, 1 moins 1 sur 2 racines de y, avec moins d'emprise, fois f indice x 2 racines de y. Parce que la densité de x, il est quoi paire ? Donc égale bien sûr 2, ça égale à ça, d'ailleurs il y a 2, refusé 2 avec 2, donc finalement je calais 1 divisé par racines de y, f indice x 2 racines de y, bien sûr ça égale à 1 sur, 1 sur, 1 sur racines de y, la densité 1 racine de y égale à 1 sur racines de 2, C'est-à-dire 4 racines de y, la densité 1 par racines de y, la densité 1 racine, c'est-à-dire, y divisé par 2 par racines de y, le racine 2 racines d'aibes. le dénominateur, c'est parce que y appartient à r plus étoile tout simplement, on a registré que y appartient parce que le racine de y n'est pas dérivable en 0 tout simplement, on a r étoile plus ça tout simplement, il y a bien sûr 0 plus infine il y a un autre, quelque soit quoi y appartient à 0 et sinfine attention, mais comme il dit, donc finalement on a registré que la fonction de la densité de y y égale à, bien sûr, et d'un autre cas, égale 1 sur racine de 2p fois racine de y fois l'expansion moins y 0, 2 c'est quoi ? c'est y appartient à 0 plus infine et 0 sin 2p 3p 2p 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 3p 3p 4p 5p 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 on peut enlever la variabilité on peut enlever les variables on peut définir les variables on peut faire la derivation on peut faire la derivation parce que la derivation de Y on peut faire la derivation en R étoile plus ok bien c'est donc à l'exercice diana que tu m'as bien sûr qu'on te rapporte le même tour à l'aujourd'hui l'exercice sera vraiment très très important aux fonctions de la densité de x à l'aujourd'hui l'intégral de 2 ok bien